bonjour et bienvenue sur les beautés ici Raville avec un petit peu de réflexion aujourd'hui j'aimerais bien qu'on réfléchisse je vais pas le montrer mais par terre il y a des mégots on est au bord de la mer je suis en Corse là et la beauté les mégots franchement c'est pas très beau ça on le sait tout le monde est d'accord j'imagine qu'on ramasse tout un seau de mégots et on le met sur votre canapé à la maison vous n'êtes pas content ok très bien alors plusieurs choses tout ce qui est par terre et bien ça va dans la mer c'est très simple même depuis Paris hein ça peut arriver dans le Méditerranée ça va arriver quelque part tout ce qui est par terre ça va dans la mer donc la question la réflexion d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des mégots qu'est-ce qu'on peut faire avec des mégots je ne suis pas anti tabac anti fumeur anti tout ce que vous voulez c'est une question honnête que je pose qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des mégots pourquoi c'est important je suis sûr que vous avez tous vu et bu peut-être un thé dans la vie il y a un sachet qui va dans une tasse d'eau on voit que l'eau change ben figurez-vous qu'un petit mégot ça pollue 500 litres d'eau 500 litres d'eau avec un seul mégot la prochaine fois vous sortez d'un bar regardez par terre regardez tous les mégots par terre à savoir que tout ce qui est par terre ça va dans la mer alors il faudrait qu'on commence à imaginer d'autres possibilités moi pour le moment je propose deux choses la première c'est déjà une filière des mégots comme les batteries les piles etc comme le verre pourquoi pas une filière des mégots ensuite la question est qu'est-ce qu'on fait avec des mégots qu'est-ce qu'on fait avec des mégots il y a plusieurs possibilités mais c'est là où j'aimerais bien entamer la conversation qu'est-ce qu'on fait avec des mégots déjà commençons avec une filière de mégots et ensuite il faut savoir ce qu'est-ce qu'on en fait avec voilà merci je suis ravi d'être avec vous et surtout d'être ici sur l'île beauté en Corse merci à Jackson